Hello YouTube, cette semaine on s'attaque à un des derniers coins de l'appartement qui est encore très fortement dans son jus, j'ai nommé le couloir. On va déjà commencer par tout déblayer, ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur tout ce qu'il nous reste à faire dans cette pièce. Ah ça serait bien si ça prenait aussi peu de temps de ranger en vrai. Le premier truc qu'on va faire, ça va être déjà de faire un bon coup de nettoyage et un bon coup de blanc sur tous ces murs. Sous-titrage ST' 501 On s'est peut-être un peu enflammé sur la peinture de la porte, mais bon de toute façon cette porte elle est pas destinée à rester là, elle va être remplacée. Et vu au moins en attendant, ça nous évite d'avoir cette porte beige dégueulasse et ces boiseries toutes marrons. C'est beaucoup mieux en blanc. Notre sous-couche elle est pas extraordinaire, mais au moins elle a le mérite de nous permettre de voir les endroits où il y a des reprises à faire, donc les endroits qui s'écaillent, les endroits qui sont un peu poussiéreux, les endroits où il y a des tâches. Il va falloir aussi qu'on rebouche tous les petits trous qui restent sur les murs. Ça c'est les vestiges de nos travaux. Et puis après on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans les toilettes, c'est-à-dire venir enduire l'ensemble des murs. On va déjà pouvoir faire les deux couches de garnissants, donc nous on fait toujours garnissants plus colle à carreau de plâtre. Alors après je vous l'accorde, ces murs-là ils sont pas trop mal, je pense que c'est les moins pourris de l'ensemble de l'appartement, mais on va quand même les faire. Et par contre on pourra pas faire la finition puisqu'on attend toujours l'intervention pour les travaux de la colonne. Et comme il y a deux endroits où il va falloir faire des reprises dans les murs existants pour venir fixer les barres de soutien, du coup on va pas s'embêter à faire des enduits de finition à cet endroit-là. D'ailleurs vous voyez, on s'est même pas embêté à sous-coucher le haut, parce que de toute façon tout ça, ça va être démoli, donc je sais plus si je vous avais expliqué, mais en gros ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir mettre une barre métallique à l'intérieur du creux des poutres, ici, dans la partie verticale de la poutre, et donc ils vont casser, tac 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 tac, jusqu'à 20 ou 30 cm de chaque côté, donc ici et 20 ou 30 cm ici, et en fait donc la barre métallique elle va courir de là, tac 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 tac, jusque là dans la poutre, et la même chose de ce côté-là, et la même chose de l'autre côté. Et après ils pourront démolir la colonne. Bref, donc c'est pareil, les plafonds pour l'instant on n'y touche pas, parce que, bon, on avait déjà commencé à les faire, on avait déjà mis notre fils net, etc., mais comme ici ils vont devoir étayer, on a peur que ça fasse des marques, et que ça fasse des trous, etc., et donc on préfère tout bien réparer une fois qu'ils seront passés par là. Donc les plafonds c'est en stand-by, ici c'est en stand-by, du coup la finition c'est en stand-by, peut-être que quand même dans le fond du couloir on va pouvoir avancer un petit peu sur les enduits, parce qu'en gros bon ben ils vont casser jusque là, mais on va dire que toute cette partie-là, tac tac tac, et tout l'endroit des portes, ça ça peut être un peu avancé, en tout cas ça peut être légèrement reponcée, légèrement retravaillée, parce que vous voyez en lumière rasante, il y a quand même des marques, il y a quand même des traces, enfin ça n'a pas été terminé, ça on avait fait ça vite fait avant notre emménagement, et du coup c'est resté en stand-by depuis, et ça n'a jamais été repris. Donc je pense que ça on va pouvoir, enfin je dis on, mais en fait c'est Stéphane, Stéphane va pouvoir retravailler dessus un petit peu déjà en attendant, et puis bah évidemment donc ces murs-là, comme je vous disais, les trous, les endroits qui s'écaillent, qui sont un peu poudreux, etc., donc on va pouvoir venir appliquer nos produits, là pour que ça ne ressorte pas après les enduits. et puis on a le bordel électrique là-haut à fignoler, on a pas mal d'endroits de trucs qui arrivent au-dessus de la porte, là où il faut qu'on fasse peut-être quelques saignées histoire d'encastrer les trucs et tout ça, donc bon, petite zone de bordel à traiter, et on avait ça, qu'on n'a pas rebouché cette saignée, parce que franchement moi j'espérais pouvoir modifier l'emplacement de ce machin-là, qui franchement n'est pas du tout au bon endroit, parce qu'en gros quand on ouvre la porte, tac, elle vient cogner là-dessus, et ça le défonce, et du coup bah il est tout pété, genre quand on décroche, bah en gros ce machin-là ne ressort pas, et tant que ce machin-là n'est pas ressorti, on n'entend pas en fait les gens qui parlent en bas, etc., donc c'est quand même pas très très fonctionnel pour un interphone. On est obligé de sortir ce petit bitonio à la main pour pouvoir parler et se faire entendre, et surtout entendre les gens, donc super le truc, donc non seulement on peut pas le déplacer, mais en plus qu'on peut même pas le modifier pour en mettre un plus joli ou quoi, donc c'est pas ouf, ça me saoule un peu cette histoire, mais bon, tant pis. Et puis cet asso-là, en fait c'est ce qui va nous servir pour les embrasures des portes. On en a pas encore parlé, je vais vous montrer ça en détail. En fait sur les portes qui sont dans des cloisons, il n'y a pas de sujet parce que le bâti de la porte fait quasiment la même épaisseur que l'épaisseur de la cloison, et du coup on vient masquer la jointure entre les deux avec des petites baguettes, des trucs décoratifs, et ça permet de cacher non seulement la jointure qui a tendance à craquer avec le temps, mais aussi de masquer le dénivelé s'il y a un petit écart d'épaisseur. Par contre, pour les portes qui sont à l'intérieur du mur porteur, c'est le cas ici, on a le mur porteur, la structure porteuse qui est là, donc ça, ça traverse l'appartement, et en fait on a des portes, donc nous en l'occurrence on a la porte de notre chambre, la porte du salon, et la porte de la salle de bain de l'autre côté, où c'est le bâti qui est posé au bout du mur porteur, et du coup on a toute cette surface-là qu'on va devoir habiller. Si je vous montre en bas, c'est plus parlant, donc en gros là c'est le mur du couloir, on va avoir notre plainte au rack, tac tac tac, qui va courir jusque là, ici on va avoir un sabot avec une baguette qui monte, et qui fait la décoration sur l'encadrement de la porte, et c'est pas vraiment l'encadrement de la porte, en fait c'est l'encadrement du mur, et la porte elle est derrière, donc on va sûrement avoir aussi une autre baguette qui va venir se mettre vraiment dans le coin ici, alors pour l'instant je vous dis ça on n'a pas encore choisi, on n'a pas encore décidé les petits détails de ça, mais en gros voilà, et du coup ça fait que ici, sur la partie de l'embrasure, l'intérieur de l'embrasure, en gros bah la plainte elle s'arrête au niveau du sabot, et elle continue pas dans l'angle ici. Donc pour que ce soit joli et bien fini, et qu'on ait pas un trou finalement entre le sol et notre mur, et puis surtout bah que ça fasse vraiment une impression de fini quoi. On a regardé un peu comment c'était fait dans les appartements haussmanniens qui n'ont pas été défigurés, et en fait ce qui se passe c'est qu'en général ils font un espèce de cadre à l'intérieur de cette embrasure, et ils viennent mettre une petite plainte ici en bas, donc nous on va faire quelque chose de ce genre. En gros on va utiliser un tasseau comme ça, donc celui-ci il fait 15 par 34 il me semble, enfin c'est celui que je viens de vous montrer, et il va être positionné comme ça à l'intérieur de l'embrasure, et en gros ça va nous permettre de faire la jointure ici avec notre baguette décorative, et ici à l'intérieur ce sera aussi mouluré, et en bas, alors on mettra pas notre plainte au rach je pense parce qu'elle va être un peu trop épaisse et elle risque d'un peu dépasser, puis je trouve pas ça très beau dans l'embrasure, on mettra sûrement une plaque en MDF, un peu comme ce qu'on a fait vous savez sur l'arche, les côtés de l'arche entre le salon et la cuisine. Bref, de toute façon je vous remontrerai tout ça beaucoup plus en détail quand on sera en train de le faire, mais c'est vrai qu'on avait pas pensé à ce détail des embrasures, parce que jusqu'à maintenant on a travaillé que sur les portes qui sont à l'intérieur de cloisons normales, mais c'est important que ici aussi ça soit bien fini. Sous-titrage ST' 501 Donc là ce que Stéphane est en train de faire c'est qu'il est en train de découper la cornière pour venir recréer l'angle ici, bon en vrai ici c'est un angle où on mettra des baguettes donc il n'y avait pas vraiment besoin de mettre une cornière, mais ils trouvent que c'est plus facile comme ça donc autant se faciliter la vie, donc il vient mettre deux petits niveaux laser, tac tac pile à l'endroit où le coin de la cornière doit venir s'aligner, donc ça veut dire en fait aligner avec ce mur là et aligner avec, alors attendez, on se comprend, c'est à dire plat ici pour que de l'autre côté ça arrive au même endroit, et ensuite plat ici pour que de ce côté là ça arrive au même endroit. elles sont vraiment ouf mes explications aujourd'hui ! Bref, vous avez compris, donc le coin qui doit venir au bon endroit à la jonction des deux murs pour que tout soit aligné, et puis ensuite il va venir enduire, enfin mapper une première partie pour qu'elle colle, et puis combler les trous et recréer un angle comme ça. Donc il y a quand même pas mal à combler, parce qu'au final c'est profond ici à l'intérieur. Ça en fait c'est le vestige des anciennes baguettes, des anciens tasseaux qui étaient sur l'encadrement des portes. On a tout enlevé quand on a fait la démolition, et maintenant on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dû tout enlever, parce que c'était du bois bien dur, bien solide de l'époque, et maintenant on va remplacer ça par des tasseaux en pain un peu pour Rave, mais au moins l'avantage c'est qu'on choisit exactement les dimensions qu'on veut pour ces encadrements. On a avancé sur le positionnement. des tasseaux dans nos encadrements de portes. Alors c'est plutôt cool parce qu'on a réussi à en sortir, par contre on a un petit peu galéré. Déjà ici, donc là c'est la porte de la salle de bain, l'embrasure de la salle de bain. Au départ on avait prévu une première méthode qui était de prépercer les tasseaux et de venir les visser directement dans l'encadrement. Ça n'a pas du tout bien fonctionné, parce que dès la première vis qu'on a essayé de mettre en fait, ça a carrément explosé le côté du plâtre. En fait le tasseau est trop près du bord de l'encadrement pour pouvoir venir le visser avec des chevilles et des vis qui sont un petit peu imposantes. Donc du coup on a décidé finalement, bon ce serait un petit peu moins résistant mais tant pis, de coller et clouer comme ce qu'on a fait pour nos baguettes, nos moulures décoratives dans l'ensemble des pièces. Et ça s'est beaucoup mieux passé une fois qu'on a fait ça. Ces tasseaux-là, ils n'étaient pas assez longs, mais c'est les seuls qu'on a trouvés qui nous convenaient en termes de dimensions pour nos embrasures. On sera obligé de venir rajouter un petit bout en dessous, qui complètera en fait la hauteur finie de notre sol. Et puis on aura une petite jointure, mais bon je pense que ça se verra pas trop. Et du coup on a commencé à réfléchir aussi à comment on va finir nos encadrements au niveau des différentes portes du couloir, parce qu'elles n'ont pas toutes le même espace pour qu'on puisse venir y insérer des baguettes. Je vous montre. Donc ici on a les 4 portes qui desservent donc les 4 pièces, les 3 chambres plus le petit dressing. Ici c'est un grand mur, donc on aura pas de soucis. On va pouvoir venir positionner nos gros sabots et des grosses baguettes comme on a prévu autour de l'encadrement, autour de l'embrasure. Ça va non seulement nous permettre de cacher le raccord entre le bois, le tasseau qu'on a mis et puis le mur. Ça va cacher ce joint et puis ça va faire une jolie finition de baguettes tout autour de la porte. Nous les baguettes qu'on aime bien utiliser pour les encadrements, c'est des baguettes en 48 cm de large. On trouve que c'est une jolie épaisseur pour un encadrement de porte avec des dimensions qui ne fassent pas trop rigui. Ici pour l'encadrement de la porte de notre chambre, on n'a pas de contraintes particulières donc on va pouvoir utiliser ça. En revanche, on va avoir des problèmes pour les autres encadrements de porte. En gros, on va avoir la plainte qui va venir courir le long du mur, tac tac tac, jusque là. On va pouvoir mettre un sabot qui va venir s'arrêter plus ou moins à quelques millimètres de la fin de notre baguette ici, le petit tasseau qu'on a rajouté. Et on va venir positionner une baguette décorative qui va servir à cacher la jointure entre le tasseau et le mur. Donc ça va faire quelque chose à peu près comme ça. Le problème, c'est que si je reprends mon gros sabot pour venir le positionner ici, bon bah déjà là, ça ne rentre pas. Et puis de l'autre côté, c'est encore pire. Voilà. Clairement, on n'a pas la place. Donc ça, c'est le sabot, l'ancien sabot qu'on avait récupéré qui était déjà existant dans l'appartement. Et puis, bah si je mets celui-ci qu'on a acheté à l'Euromerlin, bah vous voyez, c'est pareil. Même celui-ci qui est quand même beaucoup plus petit, et bah il est quand même trop grand pour cet espace. Donc on va avoir le problème avec les sabots, mais on va aussi avoir le problème avec les baguettes, puisque dans cet espace, bah c'est pareil, on va pas avoir la place de mettre des baguettes. Et c'est un peu pénible parce qu'on aurait bien voulu qu'il y ait une certaine harmonie et que nos sabots et nos baguettes soient plus ou moins similaires sur l'ensemble de ces portes. Donc on est en train de se poser tout de ces questions. Pour le moment, j'ai pas encore la solution miracle, mais on en reparlera parce qu'on a encore un petit peu de temps pour y réfléchir avant de faire les finitions au niveau du couloir. Mais tant qu'on est là, il y a un autre truc que je voulais vous montrer pour vous donner un peu de perspective sur ce qui arrive à cet endroit de l'appartement. En fait, dans le couloir, j'ai commencé à simuler un petit peu le positionnement des différents éléments pour qu'on puisse un petit peu mieux se projeter. J'ai ressorti le grand miroir. Je sais pas si vous vous souvenez ce miroir, on était allé le chercher chez mon frère. Au moment de son déménagement, il avait ça dans sa cave qu'il allait jeter en fait. Et moi, je voulais le récupérer et je pensais qu'on pouvait le réutiliser quelque part dans l'appartement. Donc on a hésité sur pas mal de positionnements, sur plusieurs murs. Mais au final, je trouve que son endroit, à mon avis, c'est ici dans l'entrée. Ici, on a le couloir qui desserre les chambres et le petit dressing. On a, vous vous souvenez, avancé cette cloison, premièrement parce qu'on voulait récupérer de l'espace dans les petites chambres, agrandir un petit peu les petites chambres qui sont quand même très petites. Là, c'est notre coffret de communication, tableau électrique et tout. Et ça, ça va être fermé. Ça va être pas coffret, mais ça va être un petit placard. Et en fait, le placard va venir à fleur de ce mur-là. Donc en gros, on a récupéré l'espace ici dans les chambres. Et ici, ça va avoir l'air de continuer tout droit. Et en fait, à l'intérieur, ce sera le placard pour tout ce truc technique. Donc le placard, il va s'arrêter à peu près ici. Ça va faire un angle comme ça. Et après, ici, on aura à nouveau une grande colonne d'armoires qui va aller du sol au plafond et sur laquelle on va encastrer aussi par-dessus les moulures. Enfin, on va faire passer nos corniches par-dessus tout cet espace de rangement. Donc en gros, il faut s'imaginer que ce mur-là, il va continuer tout droit, tac, 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 comme ça, et il va venir se fermer à peu près ici, à la limite, en fait, avec le miroir. Et donc ici, ce sera un placard d'entrée, en fait, où je voudrais mettre des chaussures en bas et puis un placard de penderie. Alors, pas une vraie penderie, mais juste, vous savez, avec des patères à l'intérieur et qu'on puisse pendre des manteaux et tout ça, mais qu'il y ait des portes et qu'on puisse refermer les portes. Et comme ça, on ne voit pas tout le bordel, des manteaux suspendus et des trucs qu'on a laissés traîner à l'entrée. Évidemment, ce sera mouluré. Donc tout le sous-bassement, ici, sera mouluré. Puis là, les moulures vont continuer au niveau de ces placards. Et donc ici, notre idée, c'était de mettre justement ce grand miroir. Alors là, il n'y a que le cadre, mais on a le miroir qui va à l'intérieur. Donc il sera un peu surélevé, genre à partir d'ici. Et en bas, de mettre une petite banquette pour pouvoir se déchausser quand on arrive et puis avoir un espace où on peut poser des trucs et tout un peu facile à l'entrée. Et donc avec ce grand miroir qui nous permet de se regarder puis de checker tout ce qu'il faut avant de sortir. Cette saignée, on en avait parlé. Là, je vous ai dit qu'on avait laissé ça parce que potentiellement, je voulais déplacer l'interphone ici parce que ça me semblait plus logique d'avoir tout ça pour éviter que la porte vienne cogner dessus quand on l'ouvre. J'ai appelé l'entrepreneur qui va faire les travaux pour la colonne et il m'a dit qu'il était capable de faire ça. Donc potentiellement, il pourra déplacer ce truc et le mettre ici. Et... Ah oui, je ne vous avais pas dit aussi ça, mais quand on a rebouché en fait tous les trucs qui étaient là, il y avait ce petit machin qui dépassait, on ne sait pas ce que c'était. Et en fait, il se trouve que c'est le câble qui servait, qui devait être accroché à un ressort et qui sert pour la sonnette de l'entrée, pour la sonnette qui est à l'extérieur. En fait, nous, on n'a pas de sonnette sur notre porte. Alors, vous me direz, on a l'interphone en bas, donc ce n'est pas très utile quand on sonne à la porte. Mais bon, quand même, des fois, c'est pratique. Là, les gens, ils sont obligés de frapper parce qu'il n'y a pas de moyen de sonner et tout ça. Et on avait réfléchi à mettre potentiellement une petite sonnette électrique et tout. Mais bon, après, ça nous a saoulés. Donc, finalement, on s'est dit tant pis. Mais maintenant qu'on a ça, on se dit qu'on va peut-être essayer de le réparer, de mettre un genre de carillon ou un truc qui soit raccroché à la petite sonnette qui est à l'extérieur parce que c'est une sonnette ancienne et tout. Et moi, je trouve ça plutôt cool toujours de réutiliser les trucs anciens. Donc, on va voir si on arrive à faire ça. Mais franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Enfin, voilà, mais c'est un petit délire que j'ai encore dans ma tête. Je récapitule. Là-bas, le couloir. Ici, on a le mur qui avance, qui continue comme ça, qui se poursuit avec des rangements. Ici, on a donc notre espace miroir banquette. Moi, ça fait un peu pitié comme ça. Mais ça sera plus beau quand il y aura des vrais meubles et tout. C'est pour arriver à se projeter mieux. Et donc ici, on a la porte de la salle de bain et la porte des toilettes. Et en fait, ce qu'on voulait faire, et c'est pour ça qu'on a mis les toilettes vraiment collées ici à cet endroit-là. Déjà parce que quand on ouvre, on a l'espace buanderie machine à laver. Et du coup, il fallait vraiment que la porte soit le plus près possible de ce mur pour pouvoir s'ouvrir et qu'on ait la place d'avoir la machine. Donc, on était limité par ça. Mais aussi parce que ici, dans tout cet emplacement-là, en fait, je voudrais construire un meuble à chaussures. Alors, pas un truc qui aille jusqu'en haut. L'idée, c'est de garder quand même cette vue dégagée parce qu'on est un certain recul quand on est dans l'entrée. Mais de mettre un meuble qui fasse quasiment la totalité de ce mur, en fait, et qu'il vienne comme ça jusque-là, jusqu'à l'entrée du salon et qu'on ait... Alors, soit un meuble chaussure, vous savez, les meubles avec les petits tiroirs qui s'ouvrent comme ça. C'est ce qu'on avait dans notre ancien couloir, dans notre ancien appartement, qu'on a gardé, qui est pour l'instant entreposé dans les petites chambres. Donc, soit ça, voir si on arrive à les customiser pour les faire rentrer dans cet espace. Mais sinon, moi, je pensais vraiment carrément un petit placard, en fait, parce que souvent, les meubles chaussures, ils sont un petit peu fins. Et là, on a un petit peu plus d'espace. En gros, il faut qu'on ait l'espace suffisant pour que la porte continue à s'ouvrir et pas venir buter dans ce meuble. Mais en même temps, je crois qu'on a une trentaine de centimètres, quelque chose comme ça, donc un peu plus épais que les meubles à chaussures classiques. Et ça nous permettrait, au lieu de devoir ranger les chaussures comme ça et puis d'avoir les tiroirs qui souffrent, de pouvoir les mettre à plat. Et de pouvoir, finalement, ranger plus de choses que si on a les tiroirs comme ça. Donc, voilà. Donc, en gros, ce serait l'idée. Donc, on rentre, on a cette espèce de buffet meuble à chaussures où on peut poser des trucs dessus et tout ça. Le courrier, enfin, le truc qu'on a dans les mains quand on rentre, les clés, les machins et tout. Ici, j'aimerais bien faire un petit mur avec des conneries, des cadres, de la déco, des petits... Moi, j'adore les tableaux à messages et des trucs comme ça et tout. Donc, j'aimerais bien faire un truc comme ça dans cet espace. Ce mur, il serait potentiellement peint. Je ne sais pas encore trop quelle couleur, mais l'idée que j'avais, c'était de peindre ça et de faire la continuité sur le plafond et que tout le reste soit blanc. Et vraiment qu'on ait juste le mur du fond et le plafond qui soit peint de la même couleur sur toute la longueur, en fait, du couloir. Alors, je ne sais pas si ça s'arrêterait genre au niveau des meubles ou si ça continuerait carrément jusqu'au bout là-bas. À voir. En tout cas, moi, j'aime vraiment bien cette idée d'avoir le mur et la porte des toilettes qui soient d'une autre couleur. Comme ça, c'est facile. Genre, quelqu'un est chez toi et va aller aux toilettes, tu lui dis « Ouais, c'est la porte bleue ! » Et du coup, c'est facile à trouver. Et puis après, je ne sais pas si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions. Tout est au stade de la réflexion, tout est modulable. Donc, pour l'instant, c'est les trucs qu'on a en tête, les idées sur lesquelles on a réfléchi. Mais après, tout est amené à évoluer. Je pense que pour le moment, on ne va pas pouvoir beaucoup plus avancer que ça au niveau de l'entrée et du couloir parce qu'on est toujours bloqué à cause des travaux de la colonne. Donc ça, ça nous empêche de bien complètement terminer les enduits. Du coup, maintenant, on est bloqué aussi à cause de cette petite saignée là pour l'histoire de l'interphone. Et du coup, tout sera fait en même temps. Et il y a un autre truc qui est un petit peu relou en ce moment aussi, c'est qu'on a une infestation de mythes. Alors, il y a un espèce de petit local dans les parties communes qui est franchement infesté. Il y a des vieux trucs qui traînent à l'intérieur, des vieux matelas, des merdes et tout. Et du coup, il y a plein plein de mythes à l'intérieur. Et comme nous, on a pas mal aéré ces derniers temps parce que du coup, quand on a fait l'enduit dans les toilettes et puis les enduits ici, on a laissé les fenêtres pas mal ouvertes et tout ça. Ah bah du coup, les mythes, elles se sont fait plaisir. Elles sont infiltrées chez nous comme pas possible. Et maintenant, on a des mythes partout, partout, partout. Alors moi, je suis une tueuse d'insectes, de mythes, de moustiques et tout ça, je trouve ça dégueulasse, je supporte pas. Donc à chaque fois que j'en vois une, hop, je vais l'éclater quelque part. Donc maintenant, sur nos beaux enduits blancs que Stéphane s'est donné du mal à faire, on a plein de traces de mythes écrasés et plein de coulures de mythes. Donc c'est un peu dégueulasse. Et ça aussi, j'aimerais bien que ce soit réglé avant qu'on puisse finir nos enduits parce que du coup, bah on continue à les abîmer à chaque fois. Mais bon, vous savez que rien n'est simple et que rien ne va vite ici. Donc je sais pas encore combien de temps cette nouveauté va durer. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus tranquille avec les fuites, et bah on a les mythes. Ah, il y en a même une qui est venue se coller là. C'est dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada